Ça tourne ? Ça tourne, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Simone. Bonjour Jean-Pierre. Bienvenue sur Eutrapélia TV. La TV qu'elle est trop bien. Avec plein de choses merveilleuses. Alors aujourd'hui, figurez-vous que pour vous occuper et vous faire passer le temps, la production a mis les grands moyens. Les petits plats dans les grands, les chaussures dans les chaussons. Enfin voilà, tout ce qui va bien. Puisqu'aujourd'hui, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, vous vous tenez. Nous vous proposons rien de moins qu'un authentique tournoi de chevalier. Les plus nobles chevaliers sont venus des quatre coins du royaume de France pour faire preuve de leur bravoure. Les spectacles s'annoncent grandioses. Et nous vous promettons des combats fantastiques, des exploits héroïques. Et avec un petit peu de chance, un peu de sang qui va couler. Oui, ça serait très bien pour nos téléspectateurs. Et pour les... ça ferait grimper le prix des annonceurs. Oui, eh bien, sans plus attendre, je vois nos deux premiers combattants qui s'avancent. Les voilà. Combattants que vous allez nous présenter. Simone. C'est parti. Micro. Micro. Ah oui, attends. Réaction. À Dextre, au dragon... Oui, oui. Dextre, ça veut dire droite parce que c'est un tournoi chevalerie, Moyen-Âge. Donc on ne dit pas droite, on dit Dextre. À Dextre, au dragon de gueule sur champ d'or. Parce que là, c'est de l'éradique, vous savez, ce truc qui... Enfin voilà, donc on éradique, on ne va pas dire au dragon rouge sur fond jaune. On se la pète un petit peu parce qu'on aime bien se la péter quand on fait de l'éradique. Donc on dit... Au dragon de gueule sur champ d'or. Le chevalier de Dextre et son fidèle d'estrier, Albert, à Sénestre, au conin d'argent sur champ d'azur. Voilà, parce que si on ne va pas dire au lapin blanc sur fond bleu, ça ne serait pas assez slapété pour l'éradique. Donc on dit... Au conin d'argent sur champ d'azur. Le chevalier de Sénestre et son fidèle d'estrier... Ah, là par contre je n'ai pas le thé... Le cheval ? Hein ? Euh... Je ne sais pas... Coco ! Coco, d'accord. Bon. Eh bien, vous êtes prêts ? Eh bien, heurez tes batailles ! Quoi ? Hein ? Ça veut dire que vous pouvez vous mettre sur la tronche, quoi. Ah oui, je n'ai pas dit. La première arme, la lance ! Le premier point est accordé aux combattants de Dextre. Maléfique combat, maléfique... La manœuvre était tout à fait... Ah oui, exceptionnelle. Cette manière qu'il est désquillé. Ah, c'était du grand air. Ah oui, puis un petit peu originelle tout de même. Oui, non, c'était du grand air. Bravo, monsieur, bravo, monsieur. Nous avions promis du spectacle. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Bien. Arme suivante, c'est... L'épée, je crois. L'épée ! C'est une épée, ça ? Non, non. Ça. C'est une épée. Oui, mais toi, tu ne peux pas manœuvrer. Il y a le plafond. Alors qu'il va être peut-être petit nègre. Regardez bien. Le deuxième point est encore accordé au chevalier de Dextre. Redoutable combattant. Redoutable combattant. La stratégie employée était tout à peu... Pourtant, on ne l'attendait pas sur cette arme-là. Non, on n'attendait pas. C'est vrai qu'un chevalier qui se bat à l'épée, c'est quand même plutôt inattendu. Il faut bien la mettre, il faut bien la mettre. Ce que je veux dire, c'est que... Bien, je pensais quand même que le chevalier de Cénestre serait un petit peu plus gaillard sur cette arme-là. Oui, mais je crois qu'il a quelques soucis personnels. Mais enfin, bien entendu, tout ceci ne nous regarde pas. Bien, du coup, le vainqueur choisit l'arme suivante. La hache ! Ah ! Faisto ! Faisto ! Faisto ! Ça sert d'un sens ! On est Moyen-Âge ! Ah ! T'as perdu le poignet pour moi ! Ah, oui, oui. Ah, effectivement, là, oui. C'est paisto, c'est comme ça. C'est cruel. Ah, c'est cruel. C'est la loi du sport. C'est ça, c'est le sport. Ça rafute un peu ses virils sur le sport. Voilà. Bien. Eh bien, l'arme suivante. Ah, attendez. Je crois qu'il y a juste un petit incident technique. Ça va pas tarder à se régler. Vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Je choisis la masse ! Non 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 ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Les images se suffisent, c'est un et le seul. Absolument. Alors là, c'est fou. Ça, j'en ai le souffle coupé tellement c'était... Voilà. Voilà. Bien. Nous passons maintenant au combat à pied. À pied. Messieurs. C'est déjà vous, c'est mon préféré. Messieurs, c'est à vous. Je choisis le pichet ! Oui, le pichet que j'utilise pour... Non, non, non ! T'es pas folle, non, pris ou c'est ? Non, non, du coup, le poing est pour moi. Eh bien, moi, je choisis le tutut ! Ah ! Non ! Ah ! Non ! Je suis allié ! Je suis allié ! Et je profite que tu sois agacé pour te tousser dessus ! Et pire, j'éternue même pas dans mon coude ! Mais non, parce que j'utilise mon masque FFP2 ! Hein ? Je peux savoir si t'as un masque FFP2 en pleine pénurie, toi ? T'as une bonne fois ? Ah, ça va ? Il est périmé, ton machin. De toute façon, ça marche même pas ! Ha ha ! Mais bien, c'est pas grave, parce que j'utilise du gel hydroalcoolique ! Tiens ! Tiens ! Si j'ai l'hydroalcoolique, je me sens beaucoup mieux du coup ! Je me sens prêt pour la bagarre ! Ha ha 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 ! Non ! Non, t'en profites pas un peu, là ! Aïe 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 ! Ulysse ! 30 et 1 ! Gendarmerie nationale ! Pardon ? Papiers des véhicules ! Est-ce que vous avez votre attestation dérogatoire de sortie ? Quoi ? Ou votre attestation de sortie dérogatoire ? Mais on est chez nous ! On va le savoir, c'est obligatoire ! C'est bien madame ! C'est la carte d'identité aussi ! Pardon ? Je veux pas le savoir ! Si vous n'avez pas votre attestation dérogatoire de sortie dérogatoire, c'est 135 euros ! Chez nous, en train de faire un tournoi médiéval, c'est complètement léger ! 35 euros ! Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, en raison d'un incident technique totalement indépendant de notre volonté, nous sommes dans l'obligation d'annuler la suite de ce tournoi. Et c'est bien dommage pour les 53, précisément, combattants qui restaient, qui devaient s'affronter et qui trépignaient d'impatience, qui sont venus de très très loin pour s'affronter et pour nous faire montre de leurs divers talents martiaux. C'est vraiment dommage pour tout le monde ! C'est comme ça, c'est la loi du sport ! Peut-être, espérons-nous un report ! Nous n'avons pas d'informations à ce sujet ! Aucune information à ce sujet ! J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec nous ! Aussi bref soit-il, nous rendrons la l'antenne ! Place au programme suivant ! C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage ! C'est d'autant plus dommage que, on peut vous l'avouer, On peut, on peut ! On vous avait préparé les deux fins de tournoi les plus typiques ! La première, le méchant, fâché d'avoir perdu, se jette dans le dos du gentil pour l'attaquer lâchement ! Et la deuxième, c'est qu'après sa victoire héroïque, le gentil enlève son casque, secoue ses longues cheveux dans le vent, révélant ainsi au monde entier qu'en réalité, c'était une fin ! Oh là là ! C'est une femme ! Quelle surprise ! Je ne m'y attendais pas du tout ! Et bien nous espérons que cette petite vidéo vous a amusé ! Nous vous remercions, nous vous félicitons de l'avoir regardé jusqu'au bout, et surtout, n'oubliez pas, soyez pas fous ! Restez chez vous ! ... ... – Sous-titrage FR 2021